C'est d'ailleurs la seule équipe pour l'heure en Ligue 2 à n'avoir encaissé aucun but depuis le début de la saison. Est-ce que ce sont deux points de perdu ou plutôt un point de gagné au vu du contexte Olivier ? Au vu du contexte on va dire que c'est un point de gagné. Je considère que la soirée d'hier n'était pas celle que j'ai préférée depuis le début de saison. Mais bon on continue à avancer, comme vous venez de le dire, on ne prend pas de but, on prend des points, on est un vaincu. Je sens un groupe très à l'écoute, très à l'écoute du travail que réalise et que propose Pascal Dupraz et son staff. Et donc ça c'est ce qui me paraît le plus important. Et hier c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations aussi. Parce que je crois que tous les joueurs et l'ensemble du club ont envie de faire plaisir à l'ensemble des supporters présents. Encore une fois, les nombreux à dans l'anneau. Et c'était l'anniversaire en plus de notre coach. C'est ce que vous avez dit. Il y avait un peu d'émotion, tout le monde avait envie de lui faire un petit plaisir. Voilà, c'est ça la frustration. Mais je suis fier depuis le début de la saison. Quand je viens de le dire, il travaille avec beaucoup de sérieux et de sérénité. On doit continuer. On va parler à présent du projet Canet que vous incarnez. On va l'évoquer évidemment en profondeur avec vous. Mais d'abord, les contours du nouveau mariage entre la Normandie et les Etats-Unis. Le sujet, Sébastien Girard. Un vent de fraîcheur souffle sur Caen. Et ce n'est pas une cause de l'arrivée prochaine de l'automne. Sportivement, tout va bien. Et administrativement aussi. Fini l'époque des investisseurs locaux, place au fonds d'investissement américain Oak Tree. Spécialisé dans le redressement d'entreprises en difficulté, la firme pèse plus de 105 milliards d'euros. Le fait qu'il y ait des investisseurs américains, ça pouvait faire peur dans un premier temps. Il y a certains clubs où ça s'est mal passé. Nous, ils sont appuyés par des Normands. Pierre-Antoine Capeton qui est un vrai supporter. On le sait depuis des années. Donc c'est quelque chose qui nous rassure, nous, en tant que supporters. Ce que ça change aujourd'hui, c'est qu'enfin, c'est effectif. Ce qui ne gâte rien, les investisseurs ont réellement envie d'investir. Donc on doit voir ça d'un bon oeil, bien sûr. Investir, oui, mais combien ? Depuis le 25 août, date du rachat du club, seul Johan Cour a rejoint Caen sans indemnité de transfert. Pour mener ce projet, Olivier Piqueux a été désigné président du club. L'ancien attaquant de Caen notamment s'est bâti une réputation de dénicheur de bon coup lors de ses 14 années à Angers. Sur les 5 saisons du club en Ligue 1, sa balance des transferts affiche un bilan positif de 50 millions d'euros. Courtisé, sa discussion avec Pierre-Antoine Capeton l'a convaincu. Dès le préambule de la discussion, ce qu'on s'est dit m'a plu. J'ai raccroché et je me suis dit, c'est là. Peut-être qu'on ne me comprendra pas parce que c'est la Ligue 2, mais j'y suis allé. Venir ici était une évidence. J'apprends à connaître Olivier Piqueux, il apprend à me connaître. L'objectif c'est de collaborer, d'être performant, professionnel. Et puis si jamais on peut trouver en plus des affinités, tant mieux. Parce que les aventures humaines, il n'y a rien de tel. Il est important, c'est quelqu'un qui ne cesse d'évoluer, qui a des grandes ambitions, qui voit loin, qui voit juste. L'enthousiasme et de mise envers Piqueux est pour cause. Sous sa direction, Angers est passé de national à club stable de milieu de tableau de Ligue 1, sans arriver à faire mieux. Alors pour quand, une question reste en suspens. Olivier Piqueux, où doit être quand dans les trois prochaines années ? Jean-Olivier, c'est à vous. Oui, c'est une bonne question. L'ambition, elle est assez claire. C'est de retrouver l'élite de football français. Je pense que c'est ce que je suis venu chercher. Et ce qu'on va aller avec l'ensemble des équipes qui seront en place et les choix des hommes qui seront faits, c'est retrouver l'élite du football français. J'ai la chance que les actionnaires ne mettent pas une pression, entre guillemets, particulière pour nous obliger à imaginer une montée directement. Mais je rassure tout le monde, je ne suis pas en rodage. Ce n'est pas le style de la maison. Je suis en train déjà de prendre mes marques dans un club qui est une machine et sur lequel maintenant, toutes les décisions ont un impact fondamental pour réussir à atteindre l'élite du football français. Avec une autre mission, c'est de rééquilibrer les comptes du club. Ce n'est pas une pression pour moi. Je l'ai déjà fait. Et on va avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ce que je ressens depuis notre arrivée. Beaucoup d'enthousiasme pour réussir à atteindre ces objectifs. Pour cela, un investissement est prévu. On parle de 15 à 20 millions d'euros injectés dans cette saison, dans les trois prochaines saisons. Comment ça va se passer ? Le club a été dans une situation un peu complexe. Les actionnaires, à l'arrivée de Doctrie et de Pierre-Antoine Capeton, vont nous permettre, va permettre au club de pouvoir franchir le cap de la DNCG. Nous avons rendez-vous jeudi prochain pour tout vous dire, pour proposer notre projet. officiellement auprès des instances. Pour tout le reste, des passages obligés de l'actionnariat jusqu'au conseil municipal pour plébisciter notre arrivée, tout ça, les choses sont officiellement mises en place maintenant. Après le passage des DNCG, alors le projet sera encore plus clair pour tout le monde. Il n'y aura pas une révolution. Il y a des hommes qui sont en place avec beaucoup de compétences. J'ai fait le choix de commencer cette aventure avec Pascal Dupras et son staff, de laisser la possibilité à Yohann Eudlin de continuer la direction sportive, de laisser une responsabilité aux hommes et aux femmes qui sont là. Bien entendu, les décisions, je vais les prendre. Je les prendrai. Après, elles seront toutes dans l'intérêt de l'institution et du club. Quels ont été tes premiers mots quand tu es arrivé, ne serait-ce que déjà par rapport au projet, mais aussi parce qu'il y a une attente déjà par rapport à ces actionnaires, mais aussi par rapport à ta personnalité, à ton passé ? Effectivement, j'ai pu prendre la parole juste avant le premier match à domicile contre Ajaxio. J'ai été élu quelques heures seulement. À 13h, j'ai été nommé président. À 15h avait lieu le match. J'avais pris le soin de leur parler la veille avec l'aide de Pierre-Antoine Capeton. Ça a été fondamental pour moi, je considère, de leur envoyer un message très positif. Notre arrivée et mon arrivée, ce n'est pas une pression supplémentaire. C'est un soutien supplémentaire dans ce que j'imagine ce projet de remonter en Ligue 2. Il est complexe. Vous avez vu les résultats encore hier. Ils montrent qu'il y a une complexité terrible dans ce championnat, ce qui crée aussi sa beauté. Leur dire tout simplement qu'ils allaient pouvoir compter sur moi. Les décisions seront prises, mais encore une fois, dans l'intérêt de notre projet. Je les sens très à l'écoute. Ils ont très envie de réussir. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. On n'a pas dit qu'on allait réussir, mais c'est une bonne base pour commencer le travail. On va voir l'organigramme du club qui n'a pas beaucoup bougé d'un point de vue sportif. Il y a effectivement toujours le directeur sportif de ce club. Pascal Dupraz, entraîneur. Quelle feuille de route avez-vous fixée avec lui ? Pascal, nous sommes en train de... Comme il l'a dit, je pense que c'est très clair. C'est important pour moi. Je ne suis pas un consommateur d'entraîneur. J'ai eu deux coachs en 14 ans dans mon parcours au Scots d'Angers. Le choix que nous avons fait avec l'aval des actionnaires, c'était de commencer notre projet avec Pascal. Et je lui dis, Pascal, c'est une opportunité incroyable de collaborer, de travailler ensemble, d'apprendre à se connaître et mettre en place une stratégie qui va nous permettre de franchir les paliers. Il avait un enthousiasme énorme à l'idée de travailler avec moi, en tout cas ce que j'ai ressenti et son staff également. Donc voilà, il n'y a pas pour le moment une feuille de route précise le concernant. On va continuer à observer. Le Mercato s'arrête de 5 octobre. Pour le moment, notre passage oblige un peu de patience. Il y a d'abord un rééquilibrage du groupe. La montée n'est donc pas obligatoire dès cette semaine ? Non, il n'y a pas d'obligation. Je vous l'ai dit, on n'est pas en rodage, mais il n'y a pas d'obligation. Je ne suis pas venu, je ne suis pas un magicien. J'adore travailler. Je crois que ce projet, c'est magnifique. C'est un club populaire qui correspond complètement à mes valeurs. C'est un endroit où j'ai commencé ma carrière à l'âge de 19 ans. Et donc, oui, une mission magnifique. Mais en même temps, je pense que pour installer le club durablement, il nous faut un peu de temps. Et ce que j'ai demandé, est-ce que je veux faire ressentir à l'ensemble du club, les élus, les partenaires, bien sûr notre public magnifique. Et l'ensemble des salariés, c'est qu'on va travailler, beaucoup travailler ensemble, prendre des décisions comme je l'ai dit. Et ensuite, je l'espère, réussir notre projet dans un an, deux ans, trois ans. Nous verrons. Et plusieurs décisions sont attendues, bien sûr, avec le Mercato. On va en parler dans un instant et de votre situation personnelle, avec les dessous de votre arrivée. Mais d'abord, direction Jimmy, le stade des Alpes. Grenoble, meilleure attaque de 2 Ligue 2 emmenée entre autres. Passé par Caen en 89-90, 91-92, Tour, puis Montpellier. Un but qui vous rappelle peut-être de bons souvenirs, c'était contre Serres. Oui, c'était vrai. C'était avec Montpellier, Gérard Gilly et Jean-Louis Gasset. Exactement. Il était le coach de l'équipe présidente, Fabrice Divert, qui me fait ce centre. Le numéro 10 dans le dos. C'était une génération avec Bruno Carotti, qui est encore là au club. Thierry Loret, qui est coach à Strasbourg. Michelin Zaccarian, qui est coach à Nantes. Donc non, c'était un moment important pour moi, une belle génération. Effectivement. Changement de décor à présent, c'est l'heure de la conversation à trois. Olivier Piqueux, vous avez donc été joueur, on vient de le voir. Vous avez été également manager général. Voilà, président. Quelle différence par rapport au poste que vous avez rempli du côté du score ? C'est effectivement une évolution dans ma carrière. J'ai eu cette chance d'être joueur. Le manager général pendant 14 ans. Cette nouvelle mission, je la prends avec beaucoup de sérénité, mais en même temps, une continuité par rapport à ce que j'ai pu faire. Je vais être un président présent, déterminé, mais respectueux du rôle de chacun. J'ai besoin de le laisser et de permettre aux collaborateurs et toutes les personnes qui travaillent avec moi de leur donner une grande confiance. Ça me fait penser au Mercato. Ça me fait penser au Mercato et avec ce rôle que Johan Eudlin a, directeur sportif. C'est lui qui va s'occuper surtout du Mercato avec évidemment votre aval. Johan est là, on a travaillé ensemble, je le connais par cœur. J'ai une grande confiance en lui. C'est un clin d'œil, il est arrivé un an avant moi, je dirais. Ça me permet de gagner du temps depuis mon arrivée. Et il travaille, j'ai confiance. Maintenant, il y a effectivement un chantier à réaliser. Le club est descendu l'année dernière. Il y avait des choses à remettre en place. Et on va tranquillement avec le coach réaliser notre Mercato pour être le plus proche de ce que doit devenir le Stade d'Amérique de Caen demain. Question Mercato peut-être, Jimmy ? Oui, parce qu'on sait ta qualité pour dénicher les joueurs et comme tu l'as dit en Ligue 2. Mais est-ce que là, sur ce Mercato-là, est-ce que tu vas garder ce rôle de président et l'essai ? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas aller chercher par exemple en attaquant un joueur important pour le Stade Malherbe actuellement ? Donc est-ce que ça va être ton... Quel va être ton poste ? Mon rôle, encore une fois, c'est de respecter le rôle de chacun. Bien, je suis le président du Stade Malherbe de Caen. Je vais permettre à tout le monde de prendre ses responsabilités avec les choix que j'ai faits. Pascal Dupras, coach de l'équipe première. Johan Odin pour le recrutement. Et prendre les décisions, bien sûr, je vais prendre les décisions. J'ai cette chance d'avoir une carrière de joueur. Je ne vais pas me changer ou m'inventer du jour au lendemain. C'est un principe qui se fait beaucoup en président, ancien joueur en Allemagne. Donc je serai bien sûr proche du sportif avec une envie incroyable d'échanger avec Samé. Je vais écouter, prendre des décisions. Réaliser avec le rôle que je dois tenir, de trancher, de finaliser les pensées de chacun et les aligner. Il y a aussi peut-être certains deals. Je pense à Alexandre Mendy. Oui, les deals, bien entendu. Bien entendu, je serai là pour prendre les décisions finales. Vous parlez de joueurs, mais on n'est pas encore dans ce cadre-là. Vous envoyez des informations qui sont... Non, c'est top. On va continuer. Bien sûr qu'on observe des joueurs aujourd'hui. Il y a un travail qui a été fait, qui continue à être fait depuis cet été. On prendra des décisions. Je prendrai des décisions pour que l'équipe continue à évoluer. Mais on a une base qui est magnifique. Sur le dernier match, il y avait 11 joueurs qui sont issus du centre de formation. Il y a un centre de formation qui a fait ses preuves et qui amène des talents. On a des joueurs hier qui ont... Comme le petit Ngo Habit, 17 ans, a fait son apparition. Kellen Ensona, 2002, a été titulaire. Donc il y a une base quand même de jeunes joueurs de talent qu'il faut continuer à accompagner avec des cadres qui connaissent la Ligue 2, qui ne sont rompus à la Ligue 2. Et pour le moment, il y a cet amalgame à trouver. Et avec l'arrivée de Johan Kour, je pense que vous avez vu, qui n'est pas encore qualifié, qui doit continuer à se préparer, l'arrivée d'Aliou Traoré, avec lequel nous avons bossé avec Manchester United, dans le cadre d'un prêt et d'un rapprochement entre nos deux clubs. Ça me paraît fondamental pour demain, continuer à dénicher des joueurs capables de venir s'imprégner des valeurs du stade Valère de Caen. Merci beaucoup pour vos confidences, Olivier Piqueux. Merci beaucoup de nous avoir partagé quelques petites infos mercato. Effectivement, ça bouge, ça devrait bouger jusqu'au 5 octobre. En attendant, on va suivre ça évidemment de très près. On va parler à présent de Guingamp, qui était du côté du Hameau. Deuxièmement. Deuxièmement.